Ça y est, je sais qui je reçois sur le plateau maintenant, on en sait un petit peu plus. Alors, on disait hier soir, ça a dû être répété aujourd'hui, qu'il y a évidemment les gens que vous voyez devant la caméra, que ce soit les animateurs qui se relaient au cours de ces 30 heures de direct, mais aussi les danseurs, les chanteurs, les comédiens, les artistes qui viennent nous voir pour parler un petit peu de ce téléthon en Vendée, mais il y a aussi énormément de monde derrière les caméras. Pour être très honnête, je crois qu'il y en a même beaucoup plus derrière les caméras que devant. Et donc, tous ces gens, que ce soit des techniciens, des hôtesses d'accueil, des maquilleurs, des coiffeurs, c'est ce qui nous permet de vous proposer un produit qui est quand même relativement propre et très intéressant à suivre jusqu'à ce soir minuit. Et du coup, là, on a mis devant la caméra quelqu'un qui est plutôt habitué à être derrière, c'est-à-dire qu'on reçoit Annie Lucas. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour. Donc vous, Annie, vous êtes coiffeuse du côté de l'île d'Olonne. Votre salon, c'est l'île de coiffure. Oui. On aura compris pourquoi. Et vous avez une fille qui participe cet après-midi à un défilé de mode ici, donc sur la grande scène de l'espace René Cassin. Et vous en profitez. Alors, ce n'était pas prévu, vous me disiez. Ce n'était pas prévu du tout. On vous a un petit peu happé pour donner un coup de main. Voilà. Comment on arrive justement à improviser comme ça des coiffures ? Il faut avoir un certain talent, non ? Ben disons qu'on est un peu stressé. Je ne prépare pas de coiffure. Je laisse un petit peu l'imagination venir. Qu'est-ce qui guide ? La longueur du cheveu ? Ben la matière, le visage, puis l'inspiration. Alors d'ailleurs, derrière vous, il y a quelques exemples de jeunes filles qui sont autour d'un café, pour tout vous dire. Quelques jeunes filles qui ont été coiffées par les professionnels de ce tvton85.fr, alors que ce soit des boucles ou du cheveu raide, et puis on en verra bien d'autres exemples cet après-midi sur la grande scène. Qu'est-ce qui guide justement ? Est-ce que tout le monde peut... Alors, tout le monde, je parle des femmes, excusez-moi, évidemment, messieurs, on en parlera peut-être après. Est-ce que tout le monde peut avoir des boucles, par exemple ? Est-ce que tous les cheveux peuvent avoir des boucles ? Oui, si on les travaille, on peut boucler tous les cheveux. Après, ça tient plus ou moins bien, mais bon, pour le défilé, si on exige des coiffures bouclées, on peut faire, oui. C'est vrai, parce que je pense au défilé, mais je pense aussi au mariage. Et puis après, si on a des coiffures, on adapte aussi, on fait des coiffures plus habillées, plus sophistiquées, selon aussi le goût de la personne, quand même. Ça fait combien de temps que vous, vous êtes dans le métier ? Ça fait longtemps en vue, peut-être. Je vais dire depuis 1972. Vous avez commencé en alternance ? En apprentissage, oui, au Sable d'Olonne. J'ai 8 ans au Sable d'Olonne. Ensuite, je suis partie sur Grenoble, 2 ans, après Nantes, 7 ans. Et je suis revenue dans ma région, où je me suis installée à l'île d'Olonne, en 88. En 88 ? Et j'y suis, depuis. Et vous y êtes depuis, d'accord. Est-ce qu'il y a une coiffure qui vous reste particulièrement en tête, quelque chose que vous avez fait, et dont vous êtes très très fière ? Ou alors, qui vous a laissé un souvenir très très difficile à réaliser ? C'est toujours stressant quand je prépare une coiffure pour un mariage. Je la prépare la veille, j'en rêve toute la nuit, mais je ne fais pas forcément la même chose le lendemain. Vous en rêvez toute la nuit ? C'est une très passion, votre métier ? Je stresse quand même. Quand on a une coiffure pour un événement important, je suis assez stressée, oui. Et je me prépare, mais comme je vous dis, je ne fais pas forcément la même chose. Le lendemain, je laisse aller mes intuitions et mon côté artistique. Est-ce qu'il y a des modes d'une saison sur l'autre ? D'une saison sur l'autre, oui, mais les périodes durent quand même assez longtemps. Les chignons, les coiffures lisses, il y a des périodes sur, je dirais, 5-10 ans, on peut coiffer à peu près dans le même style. Après, il y a toujours des nouveautés, on s'adapte. Alors, qu'est-ce qui marche en ce moment ? Moi, j'aime beaucoup les chignons un petit peu décoiffés, un petit peu fouillis, mais ordonnés quand même. Un fouillis préparé. Organisé. Voilà. Et oui, j'aime beaucoup les choses assez naturelles qui reflètent la personnalité de la personne. Vous arrivez justement à capter un petit peu la personnalité de vos clientes rapidement ? Oui, quand même. Assez vite, oui. Il faut un petit peu flasher sur le résultat. Voilà, il faut imaginer le résultat avant de commencer. Bon, et alors on a dit tout à l'heure que vous avez une fille qui va donc défiler. Est-ce qu'elle prend le même chemin que vous ? Vous lui avez transmis votre passion ? Non, je serais bien aimée. Ah, vous n'avez pas été assez convaincante ? Elle est assez douée, parce que bon, elle a été bercée dans le... Mais non, elle veut faire autre chose, donc je la laisse faire. On verra bien. Donc pour l'instant, c'est elle qui passe sous vos mains. Ça lui plaît quand même, ce côté artistique défilé, ça lui plaît quand même. On verra. Un petit mot quand même pour ne pas les laisser de côté, mais c'est messieurs. Qu'est-ce qui marche en ce moment chez les hommes ? Chez les jeunes... Est-ce qu'on assume de plus en plus le poivre et sel, par exemple ? Moi, je préfère, si un client veut se faire colorer les cheveux, je le fais, mais je n'aime pas forcément. Je préfère le cheveu naturel, le côté grisonnant, c'est très beau, je trouve. Et puis, ça fait un peu artificiel. Et chez les jeunes, les jeunes hommes au niveau de la coupe, c'est quoi ? Ça va être la mèche à la Justin Bieber, vous savez ? C'est rasé, et puis la banane. Ah, carrément, ça prend du temps, ça, le matin ? Pas la banane, mais le côté... Oui, bien coiffé, quand même. Bien coiffé, oui, les jeunes se coiffent, les jeunes garçons se coiffent. Ils font des petites mèches, ils font des effets... Donc, on n'est plus sur le côté, faites le plus court possible pour que ce soit le plus rapide possible le matin ? Ah non, 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 c'est travaillé maintenant. La coiffure homme est travaillée, enfin, jeune homme. Les messieurs restent dans le classique. Les jeunes hommes aiment, oui. Très bien. Travailler. Et des effets de couleur aussi, des effets mèches. Des effets mèches. Ah, donc, finalement, c'est comme chez les femmes, maintenant. Oui, 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 oui. Vraiment, les hommes se féminisent beaucoup, enfin, entre guillemets, dans la coiffure et dans l'esthétique, même dans les tailles de barbe et tout ça. Le carnet se remplit, je suppose, à l'approche des fêtes ? Ça va venir. Ça va devenir chargé, là, un peu ? Oui, 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 oui. Mais c'est plus étalé qu'avant. Les gens ne vont peut-être pas attendre forcément la veille des fêtes. C'est un peu plus étalé. Et puis, moins le jour même, voilà. On se coiffe plus facilement soi-même. On anticipe un petit peu plus. On fait des bonnes coupes et on adapte, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venue en plateau, Annie-Lucas. Je rappelle donc que vous êtes coiffeuse à l'île d'Olonne. Le nom de votre salon, c'est l'île de coiffure. Et on pourra, alors, vous retrouver, j'allais dire, le grand public ne vous verra pas. Mais en tout cas, on sait que vous allez participer au coup de peigne et aux coiffures de cet après-midi au moment du défilé. On va essayer de faire pour le mieux. Alors, justement, ce défilé, je vais en dire un petit mot. C'est à partir de 15 heures, en fait. Ça va se passer ici. Donc, je vous la prends en même temps. Voilà, je vous dis que vous allez bosser. C'est rien du tout. Grosso modo, à mon avis, ça va commencer dans pas très longtemps pour vous, le travail. À partir de 15 heures, donc, sur la grande scène de l'espace René Cassin. Ici, à Fontenay-le-Comte, vous allez avoir ponctuellement, tout au cours de l'après-midi, des petites séquences de défilés de mode avec des vêtements de boutique qui sont locales. Et puis, ce soir, on reprendra ça, il me semble, avec quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Là-dessus, on va marquer une nouvelle pause. quelques images de ce Téléthon, ici, en Vendée. Et on se retrouve juste après avec un nouvel invité. À tout à l'heure.